Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo, petite vidéo brève du soir pour vous lire un petit texte philosophique, petit texte philosophique qui j'espère vous fera réfléchir sur le sens de la vie et qui vous permettra de comprendre les étapes que vous allez franchir. Ce petit texte s'appelle « Les âges de l'homme ». L'enfant est le réveil de la conscience du monde en l'homme. La croissance du corps et de l'esprit du monde naît du désir, de la passion et parfois de l'amour de deux êtres. Si l'enfant poursuit sa croissance et qu'il a la chance de devenir un jeune adulte, vient en lui la volonté de puissance, cette volonté nietzschéenne de conquête qui pousse le jeune homme, si la vie lui en a donné les moyens, à bouffer d'une façon frénétique le monde pour le conquérir afin d'en faire son royaume. Ensuite, assagie par la fatigue des combats, vient l'âge d'homme, l'âge de l'échange pour établir des alliances et stabiliser sa place dans la société pour avoir les femmes en leur fournissant de la protection et des richesses en échange d'attentions affectives et sensuelles et parfois des enfants qu'elles donneront. Enfin, vient l'âge du don, quand l'homme prend pleinement conscience de sa finitude et du néant qui l'attend inéluctablement dans la mort. L'homme, ayant pris pleinement conscience de ce qu'il est vraiment, décide par la sagesse que parfois lui confèrent le temps et l'âge de redonner au monde ce qu'il lui a pris, c'est-à-dire redonner savoir et richesse au monde et aux hommes sans rien attendre en retour. L'homme, ayant compris, s'il a bien observé la vie et le monde, que l'important par-dessus tout, c'est que la vie continue, pas la sienne, mais la vie dans sa globalité, car la vie génère la conscience en l'homme, conscience du monde qui en chacun peut vivre et aimer l'autre, c'est-à-dire soi-même, le temps d'une vie humaine. Voilà, petit texte qui, je l'espère, vous fera réfléchir sur le sens de la vie et sur l'âge d'homme. Petit texte qui s'adresse, bien sûr, au mâle, mais que les femelles peuvent aussi écouter. C'était Fred Delavier, à bientôt et paix sur terre, aimez-vous les uns les autres.